et les autres ils sont tout devant alors sur cette première ligne allez vite fait David Pézias 5 fois champion de France vainqueur du trophée Andro ce numéro 9 à ses côtés vice-champion de France jeu numéro 2 Benjamin Rivière je ne sais pas regarder le départ et c'est parti avec David Pézias qui prend un excellent départ David Pézias qui a pris un excellent départ m'a mené les 3e et oui David Pézias Iceman 5 fois champion de France vainqueur du trophée Andro monsieur numéro 9 devant le devant 2e du champion de France Arnaud Mellet 4e procession de mazzolini 2 fois champion de France Michel Tourneux le 84 le libéral du champion de France l'Europe Afrique où il y a du beau monde il y a du beau monde dans cette manche il y a du beau monde dans cette manche regardez devant attention le courant 2e classe Benjamin Rivière Arnaud Mellet tout va se jouir dans cette descente et là-bas en avançant de la rue qui est allé au talus et Stéphane Mazovini le 2e champion de France qui passe en 3e position Stéphane Mazovini 3e le leader toujours toujours David Pézias le leader la 2e place pour Arnaud Mellet ça se joue pour le titre de champion de France la 3e place pour le 2e champion de France le Côte d'Badmé 46 Stéphane Mazovini la 4e place pour Benjamin Rivière le 8e champion de France et voici Laurent Massif le numéro 3 qui revient oh tout se joue ah ici tout se joue ici et Michel Tourneux à la faute et derrière et ben ça glisse de tous les côtés et derrière ils ont du mal sur le rythme le rythme des leaders avec un David Pézias de regarder on glisse les quatre roues David Pézias de le numéro 9 c'est voir Nommelet le numéro 37 Stéphane Mazovini le numéro 1 Benjamin Rivière le numéro 2 Laurent Massif le numéro 3 Julien Bironet le numéro 10 Michel Tourneux le numéro 44 Olivier Dufour le numéro 4 Olivier Dufour le numéro 4 Olivier Dufour le numéro 24 et ben rien n'est que d'émotion que de sensation que de plaisir que de vivre que de spectacle ici aujourd'hui et ben sur cette merveilleuse région du Vicky le père de sensations et ben le circuit automobile du pitain qui m'attire à nez le circuit d'Aidit en appareil Montez-Montez-vous et nous sommes à trois tours de l'arrivée avec un David Pézias de super fort aujourd'hui le roi David Pézias de super fort avec qui on gaspille Arnaud Mellet en gaspille Stéphane Mazovini et on et on il saute on au gaspille je ne peux pas faire attention c'est pas que ça allait vite et la 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 et ça joue ça et le championnat est en train de se jouer ici avec Arnaud Mellet qui va reprendre la tête du championnat et qui va partir en position de force pour l'épreuve de Traveras oh Olivier Dexan au tonneau tonneau d'Olivier Dexan détourné à l'arrivée et toujours David Pézias toujours Arnaud Mellet avec Stéphane Mazovini qui va à l'épreuve ? qui va à l'épreuve ? qui va à l'épreuve ? à l'épreuve ? à l'épreuve ? voilà David Bézias le leader le numéro 9 nous sommes dans les derniers tours la deuxième place est pour Arnaud Mellet le numéro 37 et la troisième place est pour Stéphane Mazovini le numéro 1 avec encore 3 places différentes là au 3 sur la arrière place même 4 places différentes 5 voire avec Laurent Mastis qui est cinquième le numéro 3 et la victoire et bien il nous arrive il est là-bas il passe 3 à l'épreuve terre de sensation victoire pleine d'émotion aussi pour David Pézias le numéro 9 voilà la deuxième place pour Arnaud Mellet le 37 la troisième place pour Stéphane Mazovini numéro 1 il a gagné le trophée Andros en cross-car c'était en sprint-car et non il est 5 fois champion de France il remporte cette épreuve d'Aidi je vous demande d'applaudir monsieur David Pézias bravo David et comptez bien 5 fois champion de France ok maintenant il va monter sur la deuxième place et avec cette deuxième place sachant que son concurrent direct ne viendra pas à Feveras car il se marie ça c'est aussi une belle chose pour lui on peut le féliciter et bien avec cette deuxième place il remporte le titre de champion de France 2000 il nous vient de Normandie je vous demande d'applaudir monsieur Arnaud Mellet et voilà et avec son titre de champion de France 2002 nous voici déjà 6 titres de champion de France sur le podium mesdames et messieurs il va monter sur la troisième marche du podium champion de France en titre champion de France 2000 et bien 6 et 2 fois 8 8 titres de champion de France sur le podium avec jeune Stéphane Mazzolini le pilote de Vesoul voilà 8 titres de champion de France on se réunit sur le podium je demande de les applaudir c'est pilote de la division 3 David le bouquet de fleurs pour les photos David non non les photos bouquet de fleurs à la fin à la fin à la fin à la fin